Je t'entends. Ok, parfait. Le frère, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je t'invite. Il revient tout de suite. Tu pourras nous rappeler par la suite les conditions du repentir ? Oui, je suis là. Si j'oublie, tu me rappelles. D'accord. Salam alaykum. Alakum salam alaykum. Donc, pour revenir à ta question, pour les gens qui viennent d'arriver, ma question c'était de savoir comment on fait notre travail et que dans notre travail, malheureusement, on se retrouve dans des situations où on risque de rater ces prières comme par exemple la Assa, jusqu'à rentrer. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que les prières ont un début, une fin, dans le calendrier, pour la prière de Bohr. Donc, tu as du début de l'heure jusqu'avant la Assa. L'heure de la Assa est la fin de la prière de Bohr, tu vois, et c'est l'entrée de la Assa. Donc, ça veut dire quoi ? Si dans ton travail, tu as un moment, cinq minutes durant ce laps de temps, qui dure en général, ça peut durer deux heures trente, trois heures de quart, là, tu es dans l'étang. Tu me suis ou pas ? Oui, je suis. C'est la première chose. Pour la Assa, il y aura quand même quelque chose sur laquelle il y a une divergence, c'est que tu as du début de la Assa et tu as un avis qui va, quand on est vraiment coincé, jusqu'avant le coucher du soleil. Pour un texte du prophète, dans lequel le prophète, il dit, toute personne qui rattrape pour le cas, un cycle dans la prière, parmi les quatre de la Assa, avant que le soleil ne se couche, aura rattrapé sa prière. Parce que normalement, il y a un temps pour la Assa, tu as un temps, c'est une demi-heure, on va dire avec une mois, il y a un chiffre, avant le coucher du soleil. C'est la limite normalement. Mais il y a une autorisation pour les gens vraiment bloqués jusqu'avant le coucher du soleil. C'est vraiment quand tu n'as pas l'occasion. Je veux dire quoi par là ? Si au niveau du boulot, tu as la possibilité durant ce temps qui t'est donné de pouvoir prier le drôle en son temps et la Assa en son temps, trouver un endroit, peu importe un endroit, un endroit où ils mettent les balais ou un petit cote, peu importe ce que c'est, si c'est une camionnette, tu es une camionnette, tu es pris dans la camionnette. Là, je te donne des possibilités. Là, il faut respecter les temps de prière avec cette souplesse que donne l'engagement. Si impossible, tu es dans un travail, tu es à la chaîne et que le moment où ton travail commence, tu vois, au moment où tu vas commencer jusqu'à le moment de ta pause, tu vas rentrer dans la Assa, tu vas rater le drôle. Alors là, il y a une possibilité, ce qu'on appelle en arabe, jamah, at-akhir, c'est de retarder le drôle à l'heure de la Assa, le rassemblement des prières, soit en retardant le drôle à la Assa, ou l'inverse. Si, par exemple, en hiver, moi, j'avais le coup quand j'étais prof de religion dans les écoles, c'est que je donnais cours impossible durant mon cours de stopper le coup de poids. Et si je ne priais pas le drôle, le hasard et le drôle au moment du drôle, je ratais le hasard jusqu'au coucher du soleil. Donc, ce que je faisais, ce que je faisais, c'est quand je n'avais pas le choix, je rassemblais le drôle et le hasard au moment du drôle. Tu me suis là ? Oui, je comprends. Cet avis-là, certains savants le donnent, ne sont pas tous d'accord là-dessus. Chez les Malikides, je ne sais pas s'ils sont dans la conversation ou pas parce que pour eux, parce qu'il y a un hadith qui parle de ça, mais il parle de certains cas à un compagnon, je pense que c'est Abdullah Ibn Abbas, je ne suis pas sûr, qui nous rapporte que le prophète rassemblait la prière à Médine avec les compagnons alors qu'il ne pleuvait pas et qu'il n'était pas en voyage. Il y a une version qui parle aussi, je pense, de la maladie. Ici, les gens ont amené le compagnon, ils ont posé la question de dire, pourquoi ils faisaient ça ? Parce que normalement, on ne peut rassembler les prières qu'en voyage ou quand il y avait la pluie à l'époque du prophète parce que ce n'était pas comme nous, ceux qui sont en France ou en Belgique ou ailleurs, c'était dans l'Arabie, tu vois, dans le désert, quand il pleut, c'est un autre monde. Il arrivait, le prophète rassemblait quand il pleuvait et quelqu'un qui est malade, il pouvait rassembler. Ils ont dit pourquoi ? Et il a répondu alors que ses conditions n'étaient pas réunies. Il a dit, c'est afin de ne pas mettre sa communauté dans la gêne, dans la difficulté. Et là, tu as des savants, je dis, il y a des savants qui vont dire autre chose, qui te disent que si tu es confronté à une difficulté, que ce soit travail ou autre et que tu n'as pas d'autre possibilité que de rassembler les prières, alors il t'est autorisé de le faire. Tu me suis au pape ? Je ne crois pas. On va trouver des gens qui vont dire que tu ne peux pas, mais c'est un avis qui existe et c'est un avis qui me convainc parce que dans la pratique, j'ai dû le vivre parce que quand tu dois travailler, c'est pas quand... Quelqu'un qui est imam avec une mosquée, il travaille dans la mosquée, il ne va jamais rater ses prières. Quand il va donner un avis, est-ce qu'il a vécu le fait d'aller travailler ? Ok, je travaillais, j'étais prof, prof de religion, mais je t'ai bloqué par mon statut de prof. Tu ne peux pas, tu as couru, tu ne sais pas prier. Donc celui qui a vécu la gêne, c'est-à-dire la difficulté d'être coincé au boulot et de ne pas trouver de solution si ce n'est de rassembler, c'est normal qu'il penche vers l'avis de ceux qui discutent. Tandis que celui qui n'a peut-être pas tel cas, tel cas, pour le boulot, ce n'est pas une excuse valable. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais tu vas trouver sûrement ça. Mais moi, je suis convaincu de l'autre avis. C'est-à-dire que je suis convaincu de la vie qui estime que chaque fois que tu seras confronté à une difficulté qui t'empêche, qui te met vraiment dans la gêne de pouvoir prier tes prières, alors tu peux te rassembler. Est-ce que c'est clair ou flou ? Non, je comprends, je comprends. Je te donne la divergence, c'est pourquoi ? Parce qu'il se peut que tu entends quelqu'un qui dit autre chose. Tu vas te dire, la divergence, c'est pour savoir que si tu entends autre chose, ça existe aussi. Mais ce n'est pas la vie qui me convainc. Oui, le plus préférable, c'est d'avoir les deux avis et ensuite de se faire son propre avis. En fait, le préférable, c'est qu'Allah, nous, en tant que musulmans, même quand on va dans le texte, le prophète, il dit « Yes, c'est l'ouel à toi, c'est l'ouel » qui veut dire « Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles ». Ça veut dire « Bechero wala to'nafero ». Ça veut dire « Annoncer la bonne nouvelle aux gens et ne faites pas fuir les gens ». Moi, je me base sur ce hadith quand on peut nous dire « Facilité ». Si on trouve parmi des juristes, des savants qualifiés qui ont la science et qui nous disent que si on est dans une situation difficile, bloquée, qu'on peut faire le rassemblement, c'est une facilité, c'est des savants, ils ont des preuves, des arguments. C'est un avis que je vais présenter au frère. S'il y a un autre frère qui étudiait les sciences islamiques qui a un autre avis et qui est convaincu d'autre chose, à lui de faire avec ce qu'il est convaincu. Tu vois, moi, à partir du moment où on a parlé du prophète, le prophète nous dit « C'est un avis pour lequel il y a des savants, il y a des arguments. Pourquoi je vais te chercher la cour ? » « Pourquoi je vais te donner un avis compliqué si je peux te faciliter la vie alors que tu es coincé ? » C'est clair ou pas ? Oui, c'est clair. Donc, tant que tu peux prier à l'heure, tu le fais. Quand tu n'as pas d'autre choix, tu peux rassembler. Ça, le résumé, il est là. Tant que tu peux prier tes prières à l'heure et l'heure, elle est large, de votre droit jusqu'à l'Hassa, ça te donne pas mal de temps. Par exemple, plus ou moins, ça peut te donner de 14 heures jusqu'à 18 heures. Machallah, c'est pas mal. Et de 18 heures jusqu'à, il y a certains pays, c'est 22 heures. Si je prends par exemple la Belgique, le coucher de soleil, plus ou moins, pas maintenant. Maintenant, il est à 21h30 ou quelque chose comme ça. Machallah, de 18 heures jusqu'à 21h30 au prix de l'Hassage, c'est pas mal. Vrai ou faux ? Là, on va dire à la personne, crie à l'heure parce que tu as du temps, tu as vraiment beaucoup de temps. Par contre, en hiver, le temps, l'heure, elle est réduite. Des fois, c'est impossible. Alors là, vu que l'islam donne une facilité, on va la donner aux gens. Là, il y a un autre élément que je vais te donner qui va peut-être me servir, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent très tôt le matin. Par exemple, qui doivent se lever à 4h du matin. Et l'islam, pour certains, il est à minuit. Minuit ou minuit 30 ou selon les endroits, ça dépend de la ville dans laquelle tu es en France ou où tu te trouves. Ces personnes-là, elles doivent se lever ou elles doivent se lever à 4h du matin. Le prix ou j'ai pu aller au travail. Et l'islam est à minuit. La personne, elle est KO. Déjà à 10h, elle est KO. Là, il y a une fatwa qui est en Belgique, une fatwa d'un règle, il est décédé. Il a permis même dans les mosquées de faire les prières à la mosquée, de regrouper Marib ou l'Irchah à la mosquée. Marib ou l'Irchah à 10h, plus ou moins c'était à 10h, il sort de la mosquée les 10h20, 10h30, et c'est bon. Mais celui qui est encore réveillé, lui, il prie l'Irchah en son temps. Mais celui qui doit dormir tôt parce qu'il se lever à 4h ou 5h du matin et il est KO, alors il y a une facilité qui lui est venue. Tu me suis ? Oui, je comprends. Voilà, comme ça, tu as le... En général, je m'étale dans les questions pour éviter qu'en allant ailleurs, tu vas entendre autre chose et tu vas te dire je ne comprends plus rien. Il y en a qui disent que je peux, d'autres qui disent que je peux pas, mais finalement, je vais faire quoi ? Là, tu sais qu'il y a plusieurs années. Un profil. Un profil. Un profil. D'autres choses ? Non, pour moi, c'est bon. Un profil. Un profil. Un profil. Un profil. Un profil. Malik, je te laisse gérer quand l'épreuve est lourde insupportable, c'est le signe de la fin de l'épreuve c'est-à-dire quand l'épreuve est lourde et qu'elle arrive dans les limites en général, la délivrance et quand je dis délivrance, ça ne veut pas dire sortie du tunnel Allah peut amener quelque chose qui va apaiser l'âme de la personne donc soit c'est la sortie du tunnel soit par sa grâce va alléger celle-ci et l'allègement c'est psychologique parce que finalement l'épreuve pour toute personne qui souffre c'est une construction psychique ça a l'intérieur de soi les événements en fait, on pourrait les interpréter de manière à avoir mal et on pourrait les interpréter en voir positivement donc souvent la douleur dans pas mal de cas, elle est due à ma représentation des choses j'ai mal et vraiment mal parce que moi j'y accorde une place, une importance incroyable alors que si je me détachais et j'étais en mode lâcher prise j'aurais beaucoup mis la main et quand on est en mode ouest-ouest les conseils négatifs et on est concentré que là-dessus c'est clair que ça rend mal donc tu peux nous parler des conditions du repentir parce que le frère il a parlé de ça tout à l'heure à chaque fois qu'il se repentitait comment faire etc alors la première chose dans le repentir c'est le regret madame ça c'est le plus important dans le repentir c'est de regretter amèrement ce qu'on a fait la première chose et le regret va amener à des paroles on va demander pardon la deuxième chose c'est de cesser immédiatement à l'acte ceux dans qu'on est le haram dans le tannet cesser immédiatement la troisième chose c'est d'avoir dans son cœur de décider fermement d'arrêter ce péché de ne plus recommencer donc je regrette amèrement et mon âme va me blâmer ce qu'on appelle en arabe nafs al-lawama on retrouve dans la surah al-qiyama quand Allah t'a marqué ta l'aïdu dans la bain ta'oud dans la bain ta'oud dans la bain ta'oud 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 Allah ici jure il dit je jure par le jour du jugement et l'âme qui se blâme et l'âme qui se blâme ici c'est c'est notre âme en fait quand on fait des péchés qu'on est croyant il y a quelque chose à l'intervenir qu'est-ce qu'à faire pourquoi pas fait ça les regrets vont commencer on est dégoûté de nous-mêmes on appelle son âme un nafs l'âme qui se blâme les regrets regretter amèrement arrêter directement de pécher et dans sa tête mettre la ferme intention avec détermination de pouvoir commencer le péché on ne peut les se dire pas ce sont les conditions par contre si on a fait un mal à quelqu'un on va rajouter une condition si j'ai fait un péché qui implique une autre personne j'ai fait du mal à quelqu'un je dois lui demander pardon je dois réparer mon tort c'est ma quatrième la condition c'est de réparer le tort ou l'injustice commise et si c'est un par exemple si c'est quelqu'un qui te connaît on lui a pris de l'argent de dormir de son argent de s'excuser de réparer son tort et s'il refuse il n'accepte pas les excuses le jour du jugement dernier qui va donner à la personne une compensation pour qu'elle oublie c'est comme si par exemple tu en discutais avec quelqu'un il est d'accord la personne ne veut pas pardonner et moi je vois que tu es sincère et que tu regrettes tout et je dis à la personne écoute toi c'est vrai que tu as pris j'invente un 100 euros et tout pardonner je parle de quoi je te donne j'invente un je te donne 1 million d'euros en compensation pour que tu parles tu vas me regarder et me dire 1 million d'euros c'est vrai que tu parles donc ça veut dire quoi que le jour du jugement allait plus dire à la victime si l'autre était quelqu'un de bien croyant lui donner une compensation au paradis c'est plus qu'un million d'euros c'est pour ça que j'ai cité 2 millions d'euros pour dire même ça qui pourrait réjouir cet élément là peut réjouir une personne peut se dire c'est bon je lui pardonne Allah il va donner plus que ça et Allah il va pardonner pour que tu es sincère et que tu regrettes et tout même si tu ne pardonnes pas Allah c'est lui subhanallah il y a des textes qui nous parlent du fait qu'on va payer avec Mouhasana à rembourser la personnalité mais Allah pourrait intervenir lui de lui-même donner une compensation d'accord d'accord salam alaykoum pouvons-nous associer l'épreuve amère à la taqwa puisqu'elle nous aime et l'épreuve mineure aux fous jours pour le but c'est de contrôler nos envies et faiblesses ok alors il faut déjà expliquer les mots parce qu'en fait les mots que la personne a utilisé c'est des mots que j'explique d'accord donc c'est sûrement quelqu'un qui suit mes mots parce que je parle tout le temps de ça en fait taqwa c'est un élément à l'intérieur de nous qui nous pousse à éviter le mal et faire ce qu'a marqué en arabe ça vient de la protection donc c'est cette spiritualité la foi elle renforce cette carapace cette chose qui est là pour nous donner la force d'éviter le haram et faire ce qu'a marqué le faux jour c'est l'inverse c'est le côté c'est le côté volcan à l'intérieur c'est le côté bestial qui nous pousse à faire le mal ça on l'appelle le faux jour c'est comme si à l'intérieur de nous on avait deux combattants l'un on l'appelle taqwa qui est là pour protéger notre cœur du haram et l'autre faux jour qui est là comme un volcan qui a envie de prendre le contrôle sur notre âme et qui dépasse le pied alors pourquoi la personne elle dit que l'épreuve amère elle est plus en lien avec taqwa parce qu'effectivement quand tu es touché par une épreuve amère ça se passe à venir vers Allah éviter le haram délaisser le péché faire les douas la prière donc là tu es en mode taqwa l'épreuve amère si tu es croyant et que tu la comprends elle va renforcer taqwa parce qu'elle va t'arracher des péchés elle va te placer en plein milieu de l'adoration au milieu de la pratique tu seras entouré de la pratique par contre quand tu es dans l'épreuve mielleuse c'est l'épreuve qui est en lien qui facilite l'argent la beauté la sémurité et tout c'est des toboggans qui se placent là et donc là c'est un terreau un terreau qui permet à le faux jour de prendre de la place c'est comme si on va dire c'est le bout le faux jour c'est comme le feu et là tu as vraiment un endroit où il y a plein de trous d'arbre tu vois des trous qui sont préparés en fait il suffit d'allumer la mèche pour que ça s'allume et donc les épreuves mielleuses comme ce sont des facilités de la nuit de notre vie facilité matérielle je te dis tout ce qui est argent c'est les vérités et tout le reste beauté et autres ça peut réveiller ça ça peut réveiller l'orgueil ça peut réveiller les go et donc ça peut amener la personne à prendre le temps de l'homme donc c'est un terrain propice à l'émergence du faux jour du côté animal bestial retenir faux jour du côté animal bestial pulsionnel comme un volcan un truc qui veut ressortir t'as quoi qu'un m'isole de faux puisqu'il n'a plus retenir ni maintenir ni garder dans la foi dans la spirituelle c'est clair j'ai coupé le micro désolé c'est très clair j'ai compris salam alaikum vous allez bien moi j'avais une petite question qui a peut-être été abordée tout à l'heure ça concerne le disons le repentir alors on sait que enfin Dieu accepte le repentir par rapport aux conditions que vous avez citées tout à l'heure et on sait qu'il n'y a pas de limites donc à chaque fois qu'on va commettre un péché si on se répand et qu'on respecte ces règles là le repentir est accepté, vous me dites si je me trompe mais moi il y a quelque chose qui me perturbe un peu parfois c'est comment trouver le juste milieu entre disons ce repentir là qu'on va faire à chaque fois etc même si on répète parfois certains certains péchés et le fait que peut-être qu'à un moment donné ça devient peut-être compliqué de se faire pardonner si on se répand à chaque fois sur le même péché et ça me fait penser à un verset dont je ne me rappelle plus trop mais dans le sens c'est un verset qui parle du pardon divin et qui se termine par sauf ceux qui persistent ou quelque chose comme ça je ne sais pas si vous voyez le verset dont il s'agit mais voilà moi j'aimerais savoir comment trouver le bon jugement entre à la fois la porte du repentir qui est toujours ouverte et la limite la limite du pardon même si je pense que le pardon n'a pas de limite le pardon divin on reste avec nous juste pour vérifier si avec mes réponses ce sera clair la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a différentes intentions qui peuvent motiver à commettre le péché la récidive c'est à dire que si moi je suis amené à récidiver dans le péché par faiblesse je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure par faiblesse ça n'a pas la même valeur que celui qui commet le péché avec l'intention au moment du repentir de refaire le péché tu vois je peux faire l'istirpâle derrière moi mais à l'intervalle du coeur je me dis de toute façon d'ici après je vais refaire là c'est pas les conditions du repentir ne sont pas respectées il n'y a pas de pardon pourquoi ? parce que la personne pendant qu'elle se repent elle prémédite déjà le péché donc le péché qui est pardonné quand bien même on sera amené à le répéter c'est le péché qui est le fruit d'une faiblesse c'est à dire une personne qui lutte contre le côté obscur sombre de son âme et qui se fait après avoir résisté quelque temps balayé par le côté obscur de son âme et qui à chaque fois qu'elle commet le péché elle est dégoûtée d'elle-même et elle le fait vraiment par faiblesse c'est pas dans l'idée de défier à Allah et de dire je m'en fous c'est pas grave je comprends ce que je veux dire ouais quelqu'un qui est amené à faire péché mais dans sa tête il est déjà dans les débuts qui va le refaire une demi-heure après ou une heure après mais il n'est pas il n'a pas respecté les conditions pour lui ça compte pas parce qu'il est déjà en mode préméditation tu comprends tandis que celui qui lutte c'est voilà c'est plus fort que lui il est là il se baille plus l'heure même il dégoûté de lui tu vois il est vraiment anéanti par le fait qu'il n'arrive pas à s'arracher de son péché il n'est pas pareil à l'autre donc Allah pardonne le pécheur qui regrette il souffre et qui se bat le péché on va dire ça comme ça et celui qui prémédite et qui et qui est insouciant par rapport au péché qui demande pardon juste avec la langue mais pas avec le cœur juste avec le déno mais pas avec le cœur c'est pas pareil donc la faiblesse est pardonnée faire ça comme une faiblesse comment quelqu'un qui est dans ce cas de figure peut peut disons sortir on va dire de ce tourment déjà moi ce que je dis souvent en personne c'est que l'islam il est venu pour enlever complètement le mal et si c'est pas possible de diminuer le mal je veux dire qu'on parle là c'est qu'il y a peut-être des combats qu'on a amené avec une trame que finalement on ne pourra pas gagner et l'ange de la mort va peut-être arriver sans qu'on a gagné le combat ce qu'Allah va raconter c'est comme quand tu es dans un jeu de boxe il y a des points à la fin on donne les points vrai ou faux on donne les points les coupes donc ça veut dire quoi s'il voit que quelqu'un fait l'effort de lutter et qu'il a pris des points c'est-à-dire qu'il s'est battu il y a des moments il a failli glisser c'est comme une pule a reglissé c'est le jeu Allah par rapport à tous ces efforts que la personne aura déployé il n'est pas redonneur tu comprends donc je veux dire quoi par là c'est que ta mission c'est d'essayer d'enlever complètement le mal si tu n'y arrives pas de le diminuer tu comprends si on n'arrive pas à enlever complètement le mal on ne dit pas c'est soit tout soit rien en islam il n'y a pas soit tout c'est soit tout si je ne peux pas le tout alors ce que je peux comme Allah dit dans le cas de l'al-Karim c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas selon vos capacités c'est-à-dire faites le maximum pour respecter les règles d'un moment je comprends ok mais tu peux tu restes un humain il y a des compagnons il y avait un compagnon par exemple qui était un grand amateur de vin et le Coran avait interdit le vin et il continuait à voir à chaque fois les compagnons l'attrapaient le corrigeaient pour qu'il arrête il retournait dedans il retournait dedans il retournait dedans mais il aimait beaucoup le prophète et il offrait même des cadeaux un jour un compagnon en a eu marre de ramener ivre devant le prophète et il l'a maudit il a utilisé une parole de malédiction le prophète s'est mis en colère contre ces temps et il a répondu il leur a dit n'aidez pas votre n'aidez pas chez-tan contre votre frère n'aidez pas le diable contre votre frère je jure par Allah qu'il aime Allah et son message il a pris la défense de entre guillemets je ne vais pas utiliser ce terme pour compagnon parce que c'est irrespectueux j'allais dire ivron mais on n'est pas un compagnon celui qui buvait beaucoup il a pris sa défense alors qu'il était dans le péché et il a on va dire avec nos mots grondé le compagnon qui l'a maudit cet homme il a été tellement touché il s'est mis à pleurer que le prophète le défende alors qu'il était dans le péché et il a promis ce jour-là de ne plus jamais toucher à celle-ci et depuis ce jour-là il n'a plus touché mais avant ça il buvait il arrêtait il retombait il arrêtait il retombait il arrêtait le prophète pardon le prophète il n'a pas condamné il n'a pas dit ah t'as pas non tu reviens il a pris sa défense il a dit n'aidez pas le diable ça veut dire que le fait de lui dire ouais toi t'es maudit toi t'es en train d'aider des chétains contre lui lui il est en train de lutter il ne le fait pas pour défier Allah il ne le fait pas par plaisir mais c'est une addiction donc n'aidez pas chétain pour couler votre frère donc c'est l'inverse il prophétise jure je ne jure pas qu'il n'a pas son message ça me dire quoi s'il n'a pas son messager c'est qu'il a le humain dans son pays mais il est faible et là il a été touché c'est la cause qu'on a utilisé pour le sortir tu ne fuit ou pas d'accord je comprends si tu arrives à te débarrasser si tu arrives pas à te débarrasser ça marche ça marche il va y a pas de souci tu me dis quand tu veux arrêter on fait une dernière je te laisse gérer moi il n'y a pas de souci mais voilà comme on est une heure chez vous tu gères la fin on est vers la fin moi ça ne me dérange pas tant qu'il y a des questions je peux te les poser mais si toi tu me dis que tu veux arrêter il n'y a pas de souci mon frère on est à la fin moi je te voilà je ne peux pas laisser 5-10 minutes voilà il n'y a pas de souci ça va ça va je vais pas son amour alors question concernant le halal quand ton mari ne t'a pas répudié et que ça fait 3 mois qu'il a quitté le domicile elle est suspendue moi allaka moi allaka ça veut dire quoi c'est une femme le mari il a quitté le domicile il n'y a pas promisqué le divorce elle est moi allaka elle est suspendue donc elle est toujours sa femme ça c'est un problème Cheikh Saïd al-Kabali il m'en avait parlé dans une vidéo c'est pour ça que les savants musulmans parce qu'il y a trop de joueurs maintenant ils rajoutent une condition ils ont le droit parce qu'en islam pour des choses vues par la religion ils ne sont plus respectés à une époque et qu'en rajoutant des règles qui à la base ne font pas partie du contrat ils préservent les droits qu'islam les règles que l'islam a voulu mettre en place ils ont le droit de rajouter ça les meilleurs meilleurs disent que le contrat de mariage doit être fait aussi par écrit pourquoi ? parce qu'il y a des gens joueurs comme ça ils se marient pour des humaines bismillah incha'Allah et quand il y a des problèmes il n'y a plus d'incha'Allah il n'y a plus de déni on laisse la femme comme ça suspendue on disparaît elle est considérée islamiquement comme toujours mariée elle n'a pas le droit de se remarier tant qu'on ne le retrouve pas et qu'on ne se passe pas de divorcer c'est le vautier et si on avait été dans un pays musulman alors c'est le juge musulman qui prend le dossier en charge et lui il peut dissoudre le contrat de mariage quand même comme il n'est pas dans un pays musulman alors on est coincé important message pour ceux qui suivent le live le mariage on l'appelle halal à la base est-ce qu'il respecte les règles de l'islam bien évidemment mais aujourd'hui comme il y a trop de joueurs les savants pas mal de savants musulmans rajoutent le contrat écrit pour garantir les droits de chacun pour éviter ce genre de situation dans le cas de la soeur ici elle est coincée elle retrouve des signes qui a une solution elle doit prononcer le divorce sinon elle est ouallaka elle est suspendue salam alaikum tu nous entends ? salam alaikum salam alaikum aboubakar c'est moi Adnan c'est moi qui t'envoie des messages sur le telegram je suis désolé je suis désolé j'arrivais je me suis dit je vais je vois que je vois que tu es encore en direct et tout comme tu as fait un freestyle non j'ai écouté tout à l'heure ton intervention mais je crois subhanallah t'as tout dit t'as tout dit non justement par rapport à on dirait entre guillemets les épreuves tu vois moi j'ai encore des épreuves au niveau du dos tu vois quoi j'ai vu le chirurgien aujourd'hui il m'a dit bon soit tu fais de la rééducation du dos soit tu repars sur une sur une opération j'ai déjà fait ça et tout franchement je suis tombé dans des trucs de morphine et tout de dépendance c'est pas bon en fait avec le temps subhanallah j'ai repensé à ce que tu as dit ça a été une période très dure et en fait j'ai dit alhamdulillah j'ai vraiment remercié Dieu que ça me soit arrivé ça m'a permis de bref de plus ruminer de me concentrer à l'essentiel et tout donc je me suis dit comme tu as dit il y a forcément un bien donc donc voilà ça c'est les effets de quand tu parles de ça parce que j'ai eu des petits pépins moi aussi un peu physique santé ces derniers temps subhanallah c'est à ce moment là que tu découvres des bienfaits d'Allah tu vois je ne pouvais même pas me dire ne plus avoir mal rien que ne plus avoir mal tu vois quand tu as cette douleur qui vient et qu'elle te rend la vie avec elle disparaître c'est le june là c'est le paradis c'est pas nous ne pas avoir mal waouh quel cadeau tu vois et c'est là je me dis en fait quand on a des pépins physiques ça te montre à quel point Allah il est tellement rahim qui fait que la plupart du temps t'as pas de douleur mais si tu devais une douleur c'est insupportable tu vois et juste ne pas avoir mal c'est à dire qu'Allah préserve la santé de quelqu'un parce que c'est surtout la douleur c'est pas la maladie vraiment qui est le pire c'est la douleur qui est associée à la maladie et on ne peut pas avoir mal mais quel cadeau vraiment qu'elle voit c'est l'arrahmah voilà c'est l'arrahmah les gens ils ne s'en rendent pas compte incroyable parce que moi aussi de temps en temps le dos parce que j'ai fait beaucoup de mini-foot plus jeune je faisais beaucoup de sport c'était des surfaces tu vois bétonnées et tout ça et des fois je me lève je sais c'est quoi le dos j'ai déjà le dos coincé et tout les douleurs et t'as beau faire ce que tu veux tu sais rien y faire moi je pense que c'est sûrement un disque j'ai un problème de disque j'ai du musée tu vois non mais moi regarde moi aussi tu vois c'est pas bien parce qu'en plus regarde tu vois c'est un dépôt en fait notre corps il ne nous appartient pas et je m'en veux énormément et tu vois je demande à ce que tu me pardonnes tu vois parce que moi les problèmes de dos moi j'en ai depuis 10 ans et puis bon à force de soulever des charges de lourdes de temps en temps pour des déménagements et tout j'ai pas pris soin tu vois en termes de nourriture et ça je pense qu'on sera amené à rendre des comptes et c'est pour ça que j'essaie de faire attention dès que j'ai un problème de dos en plus moi je suis en France toi t'es reparti t'es reparti au bled j'ai cru comprendre mais enfin bref on est quand même même au bled quand même il y a tout ce qu'il faut je veux dire pour 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 nous soulager la douleur et tout et puis voilà comme tu dis c'est la vérité c'est la vérité c'est exactement ça tu peux pas y échapper moi je dis souvent aux gens je sais plus à qui je disais ça aujourd'hui je dis à quelqu'un je lui dis la vie sur terre c'est à l'image de quelqu'un qui des fois même quand il pensait bien le bonheur c'est que tu vas sur une île déserte machin tu vois les îles déserte qui te font rêver là les turquoises les petites maisonnettes surpilottiers mais le soir tu as des moustiques qui viennent et qui te piquent je leur ai dit c'est comme ça même quand tu penses être bien tout va bien tu dois avoir un moustique quelque chose pour te parasiter une mouche toi tu es en train de manger tranquille tu as une mouche qui va venir tomber parce que c'est impossible d'avoir une vie dans laquelle tout est top il doit y avoir dans cette vie quelque chose même quand ça va bien qui va te déranger tu comprends ce que je dis et le but c'est qu'Ama nous rappelle ça ce sont des rapports qui me trompe c'est pas Allah qui dit les amis moi je dis les amis Allah nous rappelle de comprendre que dans cette vie voilà c'est une vie éphémère n'oubliez pas c'est pas la vraie demeure c'est pas la demeure du bonheur c'est pas la demeure de la stabilité c'est le lieu du test donc ne vous endormez pas n'oubliez pas que vous devez cheminer avancer vous êtes dans le marathon et cette demeure que vous recherchez dans laquelle vous avez un bonheur éternel dans lequel il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de douleur il n'y a aucun négatif il n'existe c'est pas ici c'est ce qu'on veut c'est exactement ça rappelle quand t'es un petit ah tu veux souffrir un endroit lui-même il n'y a pas de souffrance dans une vie de laveur c'est comme une espèce de cadeau c'est un rappel la douleur c'est ça c'est un rappel et savoir aussi que la douleur djahannan l'enfer éternel souffrir éternellement c'est une vraie catastrophe parce que quand t'as mal à un endroit c'est pas tout le corps tu n'arrives pas à dormir d'anime tu parlais de morphine tout à l'heure pour calmer tes douleurs tu sais ce que ça fait tu te dis moi j'ai pas envie de finir éternelement jamais à cuire là tu penses là tu penses à la douleur tu te dis mais c'est ou tu te brûles parfois sans te faire exprès tu te dis t'as la brûlure directe je fais le lien avec la brûlure de l'enfer en fait c'est toujours de rattacher nos petites vies quotidiennes à notre référence à notre corde qui est le Qur'an et le Karim et Allah tout simplement c'est comme ça que je le vois exactement le but c'est ça à chaque fois chaque chose est un rappel tout dans la vie est un rappel et à la fin on va partir et moi mon souhait c'est qu'on se retrouve tous ceux à la droite de Dieu on était sur terre on a fait des mails on a fait ça on a fait des croissants on a fait ça alhamdulillah t'as vu on a fait par la grâce d'Allah éviter l'enfer on sera content on est sur le même bateau comme on est de la même époque c'est-à-dire qu'on vit la réalité la ouma la communauté la communauté musulmane de notre époque on est tous sur le même bateau notre objectif à nous tous tous les musulmans c'est d'arriver au paradis donc si on arrive à s'entraider être impus les uns pour les autres et qu'au final avec ces épreuves avec les paroles les rappels que de l'autre côté on se retrouve sauvé parce qu'on s'est serré les coudes et tout quel farah on voit le prophète on voit des choses incroyables moi la plus belle chose qui me vient en tête c'est ça c'est de nous retirer toutes ces personnes connues et que j'ai partagé que ce soit que comme ça dans des lives dans les formations se revoir et se dire alhamdulillah on est arrivé par la grâce d'Allah machallah machallah alhamdulillah incha'Allah incha'Allah ben voilà ça fait plaisir de pouvoir discuter à chaque fois et en plus à chaque fois subhanallah tu me réponds je ne sais pas que Allah t'accorde je n'ai pas le ferdose incha'Allah il mérite toi et toute ta famille et tous les musulmans et les musulmans les connaissent là où ils sont partout je suis pas un arabe à 1000 c'est moi qui suis honoré par ta présence c'est toi qui m'en est 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 et que Dieu t'aide et que Dieu que tu puisses continuer incha'Allah à nous apporter énormément tu peux finir avec des doigts si ça te dérange pas d'abord je tiens à te remercier parce que c'est toi qui a organisé le live par la grâce d'Allah ensuite par ta cause Allah nous a réunis ce petit rappel ensemble ensemble en espérant qu'il a été profitable pour nous c'est ce que j'espère en tout cas je te remercie pour avoir t'avoir avec nous te récompense pour tes efforts et pour ce moment que tu as fixé pour nous par la grâce d'Allah Allah m'a dit nous accorde la réussite dans ce monde et dans l'autre qu'Allah dissipe la peine de notre cœur qu'Allah nous préserve des épreuves insurmontables qu'il nous donne la force de pouvoir réussir toutes les épreuves auxquelles on fait face qu'Allah passe miséricorde les épreuves les épreuves parce que très très rapidement ces personnes-là puissent lutter à la délivrance qu'Allah fasse que leur cœur soit rempli vie humaine et taqwa qu'Allah nous pardonne tous les péchés qu'Allah nous accorde son amour qu'Allah nous réunisse à chaque fois de sa parole de la tradition qu'il y a des épreuves à la délivrance qu'il y a des épreuves cette fraternité cette amour qu'Allah qu'Allah nous accorde à nous tous bien dans ce monde dans ce monde qu'Allah préserve les gens qui nous sont proches et qui nous tiennent de toutes épreuves insurmontables qu'Allah qu'Allah qu'il y a des épreuves malades de notre communauté qu'Allah qu'il y a des épreuves que toutes les personnes décédées parmi nos amis nos parents les grands-parents les enfants les personnes qui sont proches ou même les amis autres qu'Allah fasse de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis qu'Allah qu'il y a des épreuves qu'il y a des épreuves avec eux sous l'ombre de son trône le jour il y aura d'autres ou des épreuves qu'il y a 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 des épreuves nous protège de celui-ci qu'il y a des épreuves qu'on puisse passer plus rapidement sur le pont Serat le pont suspendu sur l'enfer plus rapidement possible et qu'Allah nous allonge notre espérance de vie dans son obéissance dans le fait de faire le bien là où on est qu'Allah nous préserve de l'haram de l'amcar des choses de la main pour ce live de la récompense de toutes les personnes qui ont participé si cela avait été un parcours il y a des personnes d'alignes et de l'entière récompense de ceci je te dis à très bientôt de toute façon on ne s'en va pas avec moi merci beaucoup amin Merci.